Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Conversion du gaz du lac Kivu en électricité et installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites à travers la RDC. Le projet a été au centre des échanges entre la première ministre Judith Housselminois et le directeur général de la société My Hydro. Et lutte contre les produits impropres à la consommation à Kinshasa, la police nationale congolaise a déployé des éléments un peu partout dans la capitale. Quelques responsables de chambres froides ont été arrêtés, détenant des produits périmés qu'ils vendent. A l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, l'on se prépare pour des élections au mois de septembre 2024. Le dépôt de candidatures a débuté au secrétariat de l'UNPC. Jusque-là, que des candidats présidents déclarés, pas encore de dossiers formellement déposés. Merci de travailler avec nous. Je suis tout de bienvenue dans cette grande édition du journal sur le digital Congo. Eh bien, nous allons commencer avec la première ministre, Judith Housselmino-Toulouka, qui a eu une séance de travail avec une délégation de la société My Hydro. La délégation a été conduite par son directeur général. Les échanges ont tourné autour du projet de conversion du gaz du lac qui ouvre en électricité, ainsi que le projet d'installation des micro-barrages hydroélectriques dans trois sites sélectionnés à travers la République démocratique du Congo. Cette exploitation pourra favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Josué Goyer pour le compte-rendu. Face à la menace toxique du dioxyde de carbone prisant dans les profondeurs du lac qui voulent à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement RD congolais veut lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production d'électricité. C'est ce qu'a poussé la première ministre, Judith Housselmino-Toulouka, à échanger avec le directeur général de la société My Hydro, Paul Hicks. Au cours de cette audience, dont ont également pris part les ministres des hydrocarbures, et Messaco Mimoledo, et celui des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, deux points essentiels, étaient au centre des discussions, notamment le projet de conversion de gaz du lac Kivu en électricité et celui d'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers la République démocratique du Congo. L'extraction régulière du gaz du lac Kivu va permettre à la RDC de diminuer les risques qui pèsent sur ce cours d'eau. Paul Hicks estime que l'exploitation de ce gaz va favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement et si tel est le cas, dans les trois mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les avantages que la population va tirer de ce projet sont énormes. Vous savez que la disserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement plus tard de l'Ithuri en passant par Beni et Boutembo. Notons que le fond du lac Kivu contient d'importantes quantités de gaz toxiques qui, en cas de tremblement de terre ou d'éruption volcanique, risquent de s'en échapper. Un danger justement réducté lors des éruptions de Nira Congo en mai de l'année 2022. En outre, le gouvernement RT Congolais envisage de lutter contre la fracture énergétique grâce à ses ressources hydrologiques. Un autre projet d'installation de 33 micro-barrages hydroélectriques est développé avec la société Maidro. Et mardi dernier, le directeur général de l'agence canvolaise de Grandfraveau, ACGT en sigle, a été visité la zone économique spéciale de Quil-Malévo en construction dans la commune de la Ntsele. Pendant ce temps, d'après le constat fait par le directeur général, les premiers travaux d'aménagement se font déjà. Il s'agit entre autres de la clôture du site et la construction de 5 km du réseau de voirie pour la circulation à l'intérieur de la zone économique spéciale de Quil-Malévo. Suivez. Folie d'un partenariat entre la République démocratique du Congo et le développement des plateformes industrielles intégrées et réalise le projet de construction de la zone économique spéciale de Quil-Malévo dont peu à peu corps, après la construction du mur de clôture qui touche à sa fin, c'est la mise en œuvre de 5 km de voirie interne par la firme chinoise CGCD que Nikon Nzaou Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure intervient dans ce projet en qualité de mission de contrôle et surveillance des travaux, a visité ce mardi 27 août 2024. La zone économique spéciale Quil-Malévo est en cours de développement sur 500 hectares juste au bord du fleuve Congo. Sur la conduite de ses délégués à pied d'œuvre, le directeur général de la CGT est amené d'un bout à l'autre du projet en compagnie du responsable sous-régional de ERAIS, M. Romain Déniel. Les travaux de terrassement exécutés, un rechargement en grave concassé a été réalisé sur l'ensemble des 5 km de cette voirie interne et des passages sous-route ainsi que des assainissements sont en cours d'exécution. Aux endroits indiqués, au point où la concession jouxte idéalement le fleuve Congo, il sera construit un quai pour l'accueil des embarcations de marchandises ainsi qu'une immense zone de stockage de conteneurs. Sur les lieux occupés par les bureaux, un aménagement est en cours pour notamment présenter le projet sur des visuels en trois dimensions. C'est ici que les accueureurs des espaces seront instruits sur l'essentiel du projet. Niko Nzaou Nzaoué par la suite conduit à la base vide de CGCD où s'est culturel la visite. Là, le directeur général de la CGT a félicité tous les intervenants dans ce projet, à savoir l'entreprise, le contractant CGCD ainsi que la mission de contrôle. L'ensemble de cette première phase d'aménagement devra être bouclée d'ici au 13 décembre 2024. Le commissaire divisionnaire adjoint, Blaise Kilimaliba, chef de la police nationale congolaise à Kintiassa, a déployé les éléments de la PNC un peu partout dans la capitale pour traquer et dénicher les opérateurs économiques veureux qui continuent à vendre des produits impropres à la consommation au Kinois. Un premier a tombé dans les filets de la police et ce sont des vendeurs, d'une chambre ou pas, dans la commune de Kassarogu, qui ont été attrapés avec des produits périnées mais qui continuent à vendre au Kinois pour la consommation. S'inscrivant dans la droite ligne du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a annoncé il y a quelques jours la trappe des opérateurs économiques veureux qui vendent des produits toxiques et leur retrait du circuit du commerce national, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimaliba a déployé sur toute l'étendue de sa juridiction les éléments pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette pratique. C'est ainsi que le commissariat provincial de la police a mis la main sur certains vendeurs de ces biens de la commune de Kassarogu. Plusieurs acheteurs et consommateurs étaient face aux produits visiblement périmés dans une chambre de la place. Il s'agit entre autres des chinchards, des tris, boulets et plusieurs autres produits surgelés complètement détériorés. De constater qu'il y a un problème, il y a un problème que ce soit, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, je n'ai pas de Vladimir, vous pouvez les gens gâter et vous pouvez la consommation. Mais sur ordre de votre condition, je puis vous remercie, je remercie, Après ce qu'ils sont au pouvoir, il y a des matériels. Les économies ont été en ordre. Ils ont été en ordre. Je connais les chambres de la France. Les chambres de la France sont en place. La plupart des chambres sont en place. Il y a des années, il y a des années, il y a des années, 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 des années. C'est pour cette année, les années, des années, des années, des années, des années, des années. Fait reconnu par les gérants de cette chambre froide, qui a été surpris en flagrant délit. Deux fois, la population quinoise a court pour se procurer ces biens qui coûtent moins cher auprès des vendeurs exposant leurs concitoyens à des graves maladies par cet acte. Le chef de la police de Kinshasa met en garde ces commerçants qui s'adonnent à cette pratique abusive, trompeuse et illégale. Joli coup de filet également par la police nationale condolaise, ville de Boutembo, qui a arrêté quatre bandits armés qui ont été présentés officiellement à la presse ce mercredi à Boutembo même, après leur arrestation intervenue le 18 août dernier parmi eux un receneur. La société civile salue cette arrestation et veut que les coupables subissent la rigueur de la loi. Delphine Sibali, depuis Boutembo. À l'état-major de la police de Boutembo, ce mercredi 28 août 2004, présentation de présumés criminels arrêtés par la police de Boutembo. Le commissaire adjoint Laurent Katsouba a fait savoir que ces opérants nocturnes avec arbre à feu ont été arrêtés grâce à la collaboration avec la population en date des difficultés derniers. Après la phase collaboration avec la population parce que sans cette population, nous on ne fait rien. Quand la ville est empêtée par ces petits criminels, ça empêche tout le monde, ça dérange tout le monde. Donc nous devons toujours continuer à collaborer. On va découvrir là-bas, là on va les amener. Si l'air casé judiciaire est réel, si on change, c'est là qu'on saura. Le représentant du maire à cette séance salue le mariage qui produit ses effets. L'autorité humaine veut rappeler que la sécurité est une affaire de tous. Continuons à conjuguer les efforts dans les mariages civils, militaires et policiers afin que la ville soit calme. Pour la société civile, il ne suffit pas d'arrêter, il faut aussi punir. Nous regrettons une chose parce que parmi ces bandits, nous constatons qu'il y en a ceux qui étaient incarcérés et malheureusement nous ne comprenons pas comment ils ont été libérés. Ils ont été libérés dans quelles conditions et dans quel contexte. Voilà qu'ils sont encore repris dans la même situation. Le ministère public, de bien vouloir vraiment recadrer la manière de traiter des questions pareilles, il ne faudrait pas que le lendemain on retrouve ces mêmes gens à l'extérieur, se exposer les victimes qui ont témoigné publiquement. à ce grand jour. Ici à l'état-major de la PNCV de Boutebo, la présentation vient d'avoir lieu et à l'instant même, ces jeunes qui ont été arrêtés sont déférés devant leur juge naturel. Et c'est à l'auditorat militaire de la maison de Boutebo, l'oubéro. Depuis Boutebo, telle fin c'est d'un niveau digital qu'on veut. Et retour à Kinshasa, où le ministre de la communication et des médias, votre parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a échangé avec le comité national du suivi des états généraux de la communication et des médias, une réunion de reprise de contact entre le ministre et le comité pour évaluer l'état de la profession en République démocratique du pouvoir. Le commentaire est d'Elisabeth Kengakel. C'est une réunion de reprise des contacts entre le ministre et ce comité qui a été institué à la clôture des états généraux en janvier 2022 à Kinshasa. Était présent la quasi-notalité des membres, notamment les enseignants en sciences de l'information et de la communication, les journalistes professionnels des médias et représentants de l'UNPC ainsi que les publicitaires. Pour le ministre Patrick Mouyaya, ce comité de suivi est considéré comme son allié de Thaï pour mieux continuer sa bataille sur la salubrité médiatique, vulgariser sa loi au sein de la corporation et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Aussi, il a émis le vœu de se réunir une fois le mois, question de se rassurer de l'application des différentes recommandations prises au centre Nganga. S'agissant du congrès de l'union nationale de la presse du Congo au UNPC prévu pour mi-septembre prochain, le ministre de la communication et médias ne jure que sur la transparence et le respect des procédures financières voulues par le gouvernement congolais. Il jure également par la revalorisation du métier des journalistes qui se détériore au fil du temps et la rareté des frais se fait remarquer dans la société congolaise. Une rencontre qui vaut son pesant d'or selon Adela Oboulokwes. Nous avons abordé plusieurs points mais le point qui a été le plus important c'est le point concernant la tenue du congrès de l'union nationale de la presse du Congo qui est une des plus grandes recommandations des états généraux qui se sont achevés en 2022. C'est la septentième recommandation et cette recommandation devait être mise en œuvre depuis longtemps, heureusement qu'aujourd'hui avec la réconduction du ministre, finalement les journalistes vont avoir l'occasion de se mettre ensemble, de se réunir pour pouvoir refonder leur profession, pour pouvoir remettre à jour leur organisation, l'organisation fêtière des journalistes. Rappelons que cette rencontre intervient au moment où l'union nationale de la presse du Congo prépare la tenue de l'élection de ces nouveaux animateurs. Et entre temps, le congrès national de la presse en République démocratique du Congo, l'UNPC, aura lieu au mois de septembre qui s'annonce et dans le cadre du chemin de ces préparatifs, ce congrès qui sera électif, les dépôts de candidatures aux différentes propostes du comité national de l'UNPC, de l'ouverture du dépôt de candidatures, a été lancé ce mercredi. Jusque-là, aucune candidature au poste de président enregistrée. Amina Masha y était. C'est parti, le dépôt des candidatures des animateurs de l'union nationale de la presse du Congo, INPC. La voie est ouverte à tout journaliste et remplissant les critères conformément au statut d'union. Pour ce mercredi, deux candidats ont déposé leur dossier des candidatures, notamment, Melkézami, à la commission des disciplines. C'est ce que nous comptons amener, c'est-à-dire quoi, c'est le respect de la dentologie, et de l'éthique du journaliste. Journaliste, c'est un monsieur engagé, en fait, par le malissement pour libérer le politique et s'éclater largement. C'est-à-dire, il y a la dentologie, il y a l'étude professionnelle. C'est-à-dire qu'un journaliste, il sait comment respecter le nom, respecter le principe. Il va d'abord se valoriser lui-même et valoriser le métier qu'il est en train de faire. Cette élection s'avère très importante pour la réglementation du monde des médias. Les journalistes atteignent beaucoup un changement dans l'exercice de leur profession. Nous attendons des dirigeants qui ont une bonne vision. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ceux qui viendront booster le développement de la profession. Nous n'avons qu'une seule profession, le journalisme. Nous vivons de la récolte et de la diffusion de l'information. C'est notre métier principal. Mais quand vous essayez de faire la thérapie de certaines candidatures, par exemple, je suis en train de constater qu'il y a pas mal de gens qui ont postulé et qui veulent venir pour travailler à l'UNPC, mais ils oublient que l'UNPC, c'est du bénévolat. Il faut d'abord venir pour travailler dans l'intérêt supérieur des journalistes. Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 1er septembre 2024. Jusqu'à là, il n'y a aucune candidature à la présidence. Et dans le secteur de la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila a fait un nouveau rappel à l'ordre à l'endroit des promoteurs et chefs des centres agréés en respect des lois quant à la viabilité de leurs établissements. Il ne va pas hésiter à les fermer, a-t-il dit. C'était lors d'un échange avec les différents acteurs du secteur de la formation professionnelle auprès de qui il a expliqué sa vision qui est le rédressement de ce secteur en République démocratique du Congo. Alain, le nom en bas. Se conformer à la loi sur la viabilité des centres de formation professionnelle à RDC, une exigence du ministre de la formation professionnelle qui a échangé le lundi 26 août 2024 avec les promoteurs, chefs de centres et détenteurs de mandats de gestion des centres au salon rouge de l'hôtel du gouvernement. À battant en plus avec ses hôtes, Maître Marc Ekila a, d'entrée de jeu, présenté sa mission d'appliquer la vision du Chico-l'État, Frélix-Antoine, qui s'était du Chilombo, de redresser le secteur de la formation professionnelle ayant constaté un désordre dans ce secteur, notamment l'existence des centres fictifs et d'autres non conformes à la loi, à une tas de choses qui doit changer, à insister le ministre Ekila. Par le moment arrivé à la tête de ces ministères suivant la volonté du président de la République et de la Première Ministre, j'ai trouvé un désordre qu'il n'y passe. Un désordre d'abord en termes de gestion du personnel, un désordre en termes de centres de formation professionnelle eux-mêmes. Nous devons redresser la situation ensemble. accompagné du secrétaire général, l'inspecteur général à la formation professionnelle, le directeur national, la CPF, ainsi que son cabinet, Maître Marc Ekila s'est dit « Comptez sur l'apport de tous ». Il a plaidé pour un secteur de la formation professionnelle accessible à tous et clé développement pour une main-d'œuvre locale compétitive. En outre, Maître Marc Ekila a appelé ses hôtes à mettre en place une structure d'interface pour tenir des réunions de manière permanente. Par ailleurs, Maître Marc Ekila s'est entretenu quelques heures après dans son tablis de travail avec le coordinateur de l'Agence pour le développement du numérique en RDC, Dominique Nidusha. L'ADN est un service chargé d'évaluer et d'accompagner la transformation digitale en RDC. Cette séance de travaux s'inscrit dans l'idée d'accompagner la formation professionnelle dans la gestion digitale et optimale des centres à travers le pays. Nous allons maintenant parler des vacances parlementaires du sénateur Jean Tissekedi qui a communié avec sa base à Kalanda dans la province du Kassai central. La seule place, il a écouté leur doléance à transmettre au Parlement en vieille solution avant de remettre quelques-unes de ses réalisations en faveur de la population. Fifi Kotipan. Élu comme sénateur pour le compte de la province du Kassai central, Jean Tissekedi a bassé les séjours dans ce point du pays depuis le mardi 27 août 2024. L'élateur est au chef lieu de son fief électoral pour ses vacances parlementaires. Faire les premières démarches à la chambre haute du Parlement à ses concitoyens et recueillir les appréciés derniers vis-à-vis du pouvoir public, c'est le fil conducteur de ce rendez-vous avec sa base. M. « Il est jewelry ! » « Il est qui pré-x! » « Il est en masse! » « Il est en masse ! « Il est en masse ! » Vous avez un enfant de l'âge de 33 ans, il devient sénateur. Je suis venu passer mes vacances avec vous, je recevrai tout le monde car, étant élu, nous sommes censés nous rendre auprès de notre base pour écouter leur doléance et au niveau national pour des solutions. Les routes de carnement et fusillage de l'aéroport à la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le rapporteur sénateur va également remettre à la population du casse-là et centrale plusieurs réalisées dans leur faveur. En l'ordre de nos frontières, au Moyen-Oran, ça continue à brûler. Eh bien, ils ont fait eu une incursion à 6 Jordaniens. Au moins 11 Palestiniens ont été tués. 13 hommes goudiens, Fifi Koutipan, ont eu commenté. Au moins 11 dernières ont été tuées lors d'une incursion israélienne, dont deux jeunes de 13 à 17 ans à Gémini, le carême dans le nord de la Cisjordanie, occupée. C'est dans la nuit de mardi 20-20 août 2024. Dans un bref communiqué, le ministre palestinien de la Santé arrêt que 6 personnes ont été tuées dans la ville de Gémini et sans contrat de Tubas, l'action distincte de l'armée israélienne. Pour sa part, l'armée israélienne a confirmé qu'elle met une incursion militaire dans plusieurs zones du nord de la Cisjordanie et notamment à Gémini, Tubas, dans des communiqués distinctes de groupes palestiniens dans les Hamas, les jihades israéliennes ont affirmé que leurs combattants étaient engagés dans des affrontements avec les israéliennes à Gémini et Tubas. Rappelons que dans les années récentes, les forces israéliennes ont mené à une cadence régulière en Cisjordanie qui se sont infancifiées après le début de la guerre. Konza, en octobre 2023, a fait plus de 40 400 palestiniens tuant des bilans récents. Après ces nouveaux tués, les bilans des violences en Cisjordanie portés ont au moins 662 palestiniens tués et près de 5 400 autres blessés de l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Selon le ministre palestinien de la Santé, dans une anse historique rendue publique le 19 juillet dernier, la Cour internationale a déclaré illégale l'occupation par Israël des terres palestiniennes qui depuis plusieurs décennies et a exigé l'évacuation de toutes les colonies existantes et à Jérusalem-Est. Première clôture, c'est l'édition du journal. Merci à vous de vous avoir suivi. Au revoir, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...